On travaille sur les soustractions à retenue alors on va voir deux façons de les faire. Il y en a une que tu as peut-être vu l'an dernier et il y en a une qu'on va travailler cette année qui est plus efficace. Si tu as appris avec une façon et qu'elle te convient bien et que vraiment tu as du mal avec l'autre, reste sur ta façon de faire les opérations. Mais si tu comprends, tu verras que la deuxième façon de faire ces soustractions est plus efficace. Première méthode, j'ai deux unités, je dois enlever 7. 7 pour aller à 2, je ne peux pas. Ce qui serait bien c'est d'avoir 12 unités. Où trouver 10 unités pour fabriquer 12 ? Je peux les trouver dans les dizaines. J'ai huit dizaines, j'en casse une, il m'en reste 7 et j'ai une dizaine qui passe ici et maintenant j'ai 12 unités. 12 moins 7, 5. 7 dizaines moins 4 dizaines, 3. 5 dizaines moins 2, 3, 335. On va voir maintenant une autre façon de faire. On va se servir de la propriété qu'on avait vu la dernière fois. C'est que si on ajoute le même nombre à chaque terme de la différence, on ne change pas la différence. Toujours le même problème. 7 pour aller à 2 ou 2 moins 7, je ne sais pas faire. J'aimerais aller à 12. Et bien au lieu de casser la dizaine ici, ici j'ai besoin de rajouter 10. Et bien, je vais rajouter 10 de ce côté ici. Ici, les 10, je les ai rajoutés sous forme de 10 unités pour faire 12 unités. Et bien, je vais rajouter à 247 10 sous forme d'une dizaine et je vais donner une dizaine de plus. 12 moins 7, 5. 8 dizaines moins 5 dizaines. J'en ai quatre et une que j'ai rajouté pour fabriquer 12 ici. 8 moins 5, 3. 5 moins 2, 3. Et je trouve 335 également. Allez, je te laisse faire les quatre soustractions suivantes. Et ensuite, je fais la correction en te montrant à chaque fois les deux façons de faire et en te conseillant d'utiliser celle-ci à l'avenir. 681 moins 239. Première façon. 1 moins 9, je ne peux pas faire. Je vais donc faire 11 moins 9. Je rajoute 10 unités ici que je vais chercher dans cette dizaine-là. Du coup, des dizaines, il m'en reste 7. 11 moins 9, 2. 7 moins 3, 4. 6 moins 2, 4. 442. Ou bien, une unité moins 9 unités, je ne peux pas le faire. Je vais ajouter 10 unités ici pour fabriquer 11. J'ajoute également 10 unités sous forme d'une dizaine à 239 pour ne pas changer la différence. 11 moins 9, 2. Maintenant, j'ai 4 dizaines. 3 plus 1. 8 moins 4, 4. 6 moins 2, 4. 572 moins 258. Je m'occupe des unités. 2 moins 8, je ne peux pas faire. Je vais aller chercher 10 unités dans les dizaines. Ici, j'en aurai 6. 12 moins 8, 4. 6 moins 5, 1. 5 moins 2, 3. 314. Ou bien, 2 moins 8, je ne peux pas faire. Je vais rajouter 10 unités pour fabriquer 12. Si je rajoute 10 unités ici, je rajoute une dizaine ici pour avoir fait plus 10 et plus 10. Du coup, j'aurai 6 dizaines de ce côté-là. 12 moins 8, 4. 7 moins 6, 1. 5 moins 2, 3. 5 moins 9, je ne peux pas. Je vais fabriquer 15 en allant chercher une dizaine ici. Il me restera 4 dizaines. 15 moins 9, 6. 4 moins 4, 0. 9 moins 3, 6. Ou bien, 5 unités moins 9 unités, je ne peux pas. Je vais rajouter 10 unités pour arriver à 15 et 10 unités sous forme d'une dizaine ici pour ne pas changer la différence. 15 moins 9, 6. 5 moins 5, 0. 9 moins 3, 6. Et enfin, 3 moins 4, je ne peux pas faire. Je vais aller chercher une dizaine ici. Du coup, il m'en restera 8. 13 moins 4, 9. 8 moins 6, 2. Et 8 moins rien, 8. J'arrive à 829. Ou bien, 3 moins 4, je ne peux pas. Je vais rajouter 10 pour fabriquer 13. Je vais rajouter 10 également de ce côté sous forme d'une dizaine pour fabriquer 7 dizaines. Je ne change pas la différence. 13 moins 4, 9. 9 moins 7, 2. 8 moins rien, 8. 829. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada